Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou à tous les amis, c'est CRIM, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le CAS du nouvel add-on, les Sims 4 Heure de Gloire. Donc on va découvrir un petit peu les nouveautés, alors pour une fois on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que je sais que d'habitude mes vidéos de CAS durent assez longtemps et je me suis donné un défi aujourd'hui, raccourcir le CAS. Donc j'ai pris deux Sims à moi, qui sont des Sims qui sont nés dans le jeu, qui sont plutôt charmants. Et on va aller voir un petit peu les derniers nouveautés, je disais que je la vois un petit peu gassée, j'ai des cernes qui m'arrivent jusqu'au menton parce que j'ai très très peu dormi cette nuit, vous vous en doutez. Mais voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les Sims ? Donc on va commencer par les traits d'aspiration, il y a deux nouvelles aspirations a priori, il y a devenir célébrité de renommée mondiale, cette Sims veut devenir extrêmement célèbre. Et sinon on a une grande actrice, cette Sims veut perfectionner son art et devenir une actrice incarnée. Voilà, au niveau des traits de caractère, donc j'en ai trouvé qu'un seul... Il est où ? Il est à côté. J'en ai trouvé un... Voilà, il y a égocentrique, ces Sims sont totalement autocentrés, ils peuvent chercher des compliments, sont plus enthousiastes lorsqu'ils reçoivent un cadeau et peuvent devenir tendus s'ils ne reçoivent pas assez d'attention. Généralement, ils adorent être sous les feux des projecteurs en tant que célébrité. Après tout, tout le monde devrait les aimer autant qu'ils sèment, n'est-ce pas ? Voilà, sinon pour les autres, je crois qu'il n'y a pas d'autres nouveautés au niveau des traits et des aspirations. Donc voilà, on va aller voir ensuite maintenant les coiffures. On a donc 8 nouvelles coiffures pour les femmes avec cet add-on, donc on va aller les voir une par une. Donc on a ça qui fait un petit peu... Voilà, pour notamment la carrière d'acteur. Donc moi j'aime bien, c'est sympa. Je ne vais pas vous faire toutes les couleurs de toutes les façons. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande nouveauté. C'est toujours les mêmes couleurs habituelles. Ensuite, on a une coiffure un peu plus d'époque, je dirais. Celle-là va faire fureur dans les décals challenge. Voilà, pareil, de nouveau dans toutes les couleurs. Celle-là, alors moi j'aime beaucoup celle-là. Je la trouve très travaillée. La petite tresse qui va jusqu'au bout. Les petits anneaux dans les cheveux. En fait, en plus, ça va plutôt bien à la Sims 7 que j'ai choisie. Donc voilà, ça c'est une coiffure que je... C'est une de mes coiffures préférées dans cet add-on. Après, on a une coiffure un peu plus moderne. Ça, bâti qu'avec une petite mèche rose pour le brun. Qui d'ailleurs est la coiffure que la Sims 7 du trailer avait... Voilà, sauf qu'elle était blonde. Du coup, je vous montre vite fait les différentes colorations, etc., etc., etc. J'adore ce bleu, il est quand même magnifique. Voilà, on a la même sans la mèche. Du coup, je ne vous remonte pas toutes les couleurs pareilles. Pareil, elle va assez à ma Sims 7. Après, on a une coiffure un peu plus longue, avec des tresses. Alors, c'est une coiffure qui est mixte. J'avoue que sur les hommes, j'aime moins. Je trouve qu'elle correspond plus à une femme, mais bon, après... Donc, avec des tresses. Je mets en blanc parce qu'on voit toujours mieux les détails. Voilà, sur les cheveux blonds, sur les cheveux noirs. C'est quand même très, très joli et très, très travaillé. Et après, on a une queue de cheval avec une tresse, donc avec la version méchée, n'est-ce pas ? Qui est très, très méchée, pour le coup. Je vous fais vite fait un peu des couleurs. Bon, c'est des couleurs habituelles, hein. Mais, hop ! Voilà. Et sinon, on a la même pas méchée. Donc, pour le coup, c'est sympa aussi. Elle est vraiment longue. Ça fait vraiment une belle longueur de couette. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour les cheveux. Pour les nouveautés des cheveux dans les Sims Heure de Loire. On va aller voir maintenant un peu ce qu'on trouve, notamment au niveau du visage. On a deux nouveaux types dedans. Donc, ou tout en or. C'est un style. Ou, je sais pas, tout en or diamant. Je me rends pas compte. Enfin, c'est assez spécial quand même, hein. Ça fait un petit peu les dents jaunes, hein. Je vous avouerai que je préfère les dents blanches classiques. Limite, je préfère même avec les bagues que les dents en or, quoi. On n'est pas de jouet star qui veut, hein. Soyons clairs. Niveau chapeau, on a quand même pas mal de nouveautés, du coup, avec cet add-on. Grâce, notamment, à la carrière actrice. C'est donc à tous les costumes, en fait. Actrice, acteur, je veux dire. À tous les nouveaux costumes qu'on va avoir avec. Donc, on a... Chapeau haut de forme. Enfin, je pense qu'on prend. Très joli, très travaillé. Après, je suis pas sûre, forcément, de les utiliser un jour hors plateau de cinéma. Mais, en tout cas, ça a le mérite d'être bien fait. Ah ben, je vais laisser ses dents en or. Bon, c'est pas grave, ça ira. Après, on a un chapeau un peu plus... Mon Dieu, c'est très moche. On a un chapeau un peu plus... Voilà, Far West, Cowboy. Celui-là, je l'utiliserais peut-être plus que le premier. Mais, voilà. Après, on a un espèce de masque d'alien. C'est pour le décor de cinéma. Ou alors... Ou pour un déguisement. C'est sympa, on met en violet comme ça. Dernier, un petit lapin. Voilà. Alors, après, on a un casque. Un casque de musique. Ça, c'est cool. Avec le bonnet qu'on connaît déjà. Donc, là, le bonnet, on connaît. Le casque, il s'adapte à la couleur du bonnet. Après, on a un château... Un château. Un chapeau ! On a un chapeau, pardon, de pirate. Voilà, qui vient en plein de couleurs différentes. Qui ira très bien avec, du coup, le déguisement de pirate qu'on avait déjà eu. Dans un précédent... Dans un précédent, Arden. Après, on a un petit chapeau. Alors, celui-là, je ne vous cache pas que je l'adore. Il fait très années 50. Star des années 50. Je l'ai mis, d'ailleurs, dans mon avatar. Et franchement, celui-là, c'est mon petit chouchou. Vraiment, je le trouve très bien fait. Et pour le coup, je risque... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en servir. Mais en tout cas, je le trouve très, très beau. Après, on a d'autres casques avec d'autres chapeaux. Donc, je ne vais pas vous passer toutes les couleurs. C'est, en fait, avec les différentes casquettes. Et différents styles qu'on avait déjà. Voilà, c'est fini pour les chapeaux. On va passer aux accessoires. On a donc quatre nouveaux accessoires qui viennent avec ce pack. On a d'abord un espèce de petit micro pour l'assistante sur le plateau de cinéma. Ou alors, peut-être un micro pour chanter. Il faudra voir un petit peu comment on peut s'en servir. Après, on a une paire de boucles d'oreilles que je trouve très, très jolie. Qui vient dans plusieurs couleurs. Voilà, pour s'adapter. On a aussi, donc... Hop ! Une petite... Une petite paire de lunettes. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je vais m'en faire bien. Ou alors, vraiment, pour des trucs très, très spécifiques. Et enfin, on a un collier. Alors, par contre, je n'ai pas la meilleure tenue pour vous montrer le collier. On reviendra après quand j'aurai changé de tenue. Donc, un collier qui, du coup, s'adapte avec le... Les boucles d'oreilles. C'est donc une parure collier boucle d'oreilles. Voilà, on a fait le tour chez les femmes. Des accessoires, des cheveux, des tout ça. Donc, après, il y a un nouveau maquillage. Attendez, on va lui enlever ça parce que la cour vient de la pelle. Donc, c'est un maquillage un peu sale avec des coutures. Ça, c'est un truc qui m'aurait été bien utile dans mon Rack to Reach. Voilà, ça, ça va être sympa pour les... Pour ceux qui font des histoires, ça va pouvoir ajouter des possibilités. On va passer maintenant aux vêtements. Au niveau des vêtements, c'est quand même assez fourni, ce panne. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc là, on a une tenue un peu de super héroïne ou futuriste. Qui va pour le coup super bien à ma simset. Qui vient par contre que dans trois couleurs. Donc, ça, c'est un peu limité. Mais bon, après, c'est pas non plus le genre de tenue qu'on va mettre tous les jours. Alors ça, c'est une tenue un peu plus casu, je dirais, pour tous les jours. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est assez bien fait. Il y a plein de petites couleurs. Les détails sur la jupe avec les petites déchirures. Tout ça. Non, franchement, c'est pas trop mal. Après, on a une robe. Alors, cette robe, j'adore. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de remettre... Attendez, je repasse vite fait sur les accessoires. De lui remettre le collier. Parce que... Parce que ça va plutôt bien avec. Voilà. On revient deux secondes sur la robe. Donc ça, c'est une robe un peu de soirée. Alors forcément, ça va pas du tout avec les baskets. Excusez-moi cette faute de goût. Qui vient donc dans pas mal de couleurs aussi. C'est très robe de gala. Première... Première de cinéma. Après, on a une tenue. Alors celle-là, j'aime beaucoup. C'est une tenue un peu plus... Survivor, quoi. Alors du coup, le collier sert plein grand-chose. Mais bon, ça va laisser quand même. Euh... Voilà, on a l'impression qu'il y a un animal mort sur ses épaules. C'est... Ça fait vraiment fin du monde. Ou alors un peu futuriste. Science-fiction. Non, c'est... Moi, j'aime beaucoup cette tenue. Je suis pas sûre de pouvoir m'en servir hors des plateaux de cinéma. Mais j'aime beaucoup. Une petite robe d'époque. Alors ça, ça va être top. Euh... Oh, c'est super. Je trouve que c'est super bien travaillé. C'est... C'est au top. Faut voir les couleurs. Vert et rouge. Oh, j'adore. C'est très... On se croirait au salon, quoi. Euh... Après, on passe sur des petites robes un peu de cocktail aussi. Alors, attendez. On va enlever le collier pour qu'on voit bien. Euh... Oh, mais reviens par ici, toi. Voilà. Donc, des petites robes de soirée. Alors, toujours les baskets. Je suis désolée. Alors, j'aime beaucoup cette petite robe. Pour le coup, elle est simple. Mais... Mais... Très efficace. En rouge, elle est magnifique. Ouais, elle est très bien. Une autre petite robe. Alors, du coup, un peu plus... Un peu moins soirée. Un peu plus... Pareil, vie de tous les jours. Mais très, très stylé. J'aime... Franchement, j'aime beaucoup. Je suis assez... Agréablement surpris par les vêtements. Euh... Une autre petite robe. Pareil, de tous les jours. C'est toujours ça de pris. Toujours bon à prendre. Euh... Je vais essayer de montrer quelques couleurs, quand même. Voilà. Oh, j'aime beaucoup en rose corail, là. C'est très gêné. Euh... Une autre robe. Donc, du coup, peut-être un peu plus de soirée aussi. Un peu drapée. Très, 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 très jeune. Qu'on peut avoir en une ou deux couleurs. Enfin... Oui, c'est super joli. C'est ça qui est bien. C'est que souvent les couleurs, c'est pas les mêmes motifs. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment bien... Vraiment bien bossé. Euh... Après, une autre robe. Ah non, pas une robe, une combinaison. Oh, là, c'est super joli, ça. Bon, il faut pouvoir la porter, la combi, hein. C'est comme tout, hein. Mais... Oh, j'adore les petits motifs, là. Là, c'est pareil. C'est pas les mêmes motifs, suivant la couleur. Ah ouais, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah, j'adore les vêtements. C'est tellement beau. Alors, la robe de soirée, c'est la même robe que sur... Que sur les photos de promo. Donc, je crois qu'elle est en jaune, d'ailleurs, sur les photos de promo. Bon, ça va toujours pas avec les baskets, je suis désolée. Euh... Mais la classe, quoi. La classe Sadalas, puis les donus. Oh, j'adore les donus. C'est juste magnifique. Après, on a une tenue plus de pirates corsaires. Qui, du coup, va bien avec le chapeau qu'on a vu tout à l'heure. Qui, pour le coup, on voit bien que c'est des décors, puisqu'ils viennent qu'en trois couleurs. Donc là, c'est vraiment plus pour la carrière de comédienne. Euh... Une petite robe, donc, toute simple. Euh... Pareil, pour mettre... Pour mettre tous les jours, un petit noeud sur le... Oh, j'adore, ça. Pour mettre tous les jours. Euh... On a alors là une petite... Oh, j'adore. Mais j'adore ! On dirait... Ça me rappelle quand j'ai regardé le trailer en live. J'adore, j'adore, j'adore. Enfin, bref. Je suis fan du CAS. Vraiment, c'est... C'est tellement, tellement, tellement joli. Et je sens que je ne vais pas non plus être déçue par... Par les objets, donc, c'est super. Franchement, c'est super. Euh... Alors, une robe... D'époque, je dirais. C'est un peu Far West... Euh... Voilà. Dame of you, Texas, quoi. Euh... Pareil, c'est des décors de cinéma. Donc, ça vient dans trois couleurs. Voilà. Euh... Une autre robe de soirée. Waouh ! Tu es magnifique, ma chérie. Tu es magnifique. Euh... Qui vient dans... Oh là 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 là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Qui vient dans plein de couleurs. C'est... Elle est juste magnifique. Euh... Alors, ça, c'est vraiment étrange. C'est... C'est très original. C'est... Voilà. Je ne sais pas trop. C'est une... Un kimono et qui manque du tissu, quoi. Euh... En gros... Bon, c'est... C'est original aussi, hein. C'est... C'est... Pouvoir le porter, hein. C'est toujours pareil. Euh... Une autre robe. Alors, pareil, là, on est de nouveau... Euh... Un peu d'époque. Le saloon, tenue de... Tenue de scène. Un pull robe. Alors, celui-là, je l'adore. Je l'ai adopté sur ma simset. Je vous le dis tout de suite. Avec un legging et des bottes, c'est trop la classe. Euh... Vous verrez ça parce qu'on va sûrement faire un let's play avec ma simset. Qui va très certainement devenir une star mondiale du cinéma. Je vous en dis pas plus. Euh... Et vous verrez que j'ai opté pour cette tenue-là. Ensuite, donc, du coup, on a eu de nouveau une robe de soirée. Alors, bon... Un... Je préfère les autres. Mais, euh... Mais bon, c'est joli. Le petit drapé. Nickel. Euh... Et la dernière robe de soirée. Avec, pareil, toujours un animal mort autour du cou. Euh... Voilà. Qui vient à peu près dans les mêmes couleurs que la première robe. Alors, forcément, avec les baskets, ça fait pas la classe. Je vous l'avoue. Euh... Il faudra falloir qu'on ait su chercher des talons hauts. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on va se garder ? Euh... Après tout, on est dans un... Un add-on cinéma. Star et tout ça. Donc, je vais opter pour la robe qui déchire. Alors, pas en orange. Hop. En doré. Est-ce que ça fait ressortir ça ? Son bronzage. Euh... Donc, voilà. Ça, c'est une de mes tenues préférées aussi. Euh... Du coup, je crois qu'on a fait le tour... Oui, ça, c'est pas de l'add-on. On a fait le tour des... Des ensembles corps entiers. Donc, on va aller voir maintenant les hauts et les bas. Donc, cet add-on nous rajoute quatre bas. Donc, une première robe un peu longue. Voilà. Il y a un qui vient... Qui vient en plusieurs coloris. Un pantalon un peu de guerre. Ou... Militaire, du moins. Qui vient... Pareil. Un peu dans toutes les couleurs. Alors, je sais pas si... Voilà. Faut voir avec quoi le mettre en haut. Ensuite, on a une tenue de maquilleuse, je pense. Parce qu'il y a la petite pochette avec les pinceaux, tout ça. Donc là, c'est pour faire la maquilleuse sur le plateau de cinéma. D'ailleurs, ça ne vient qu'en deux couleurs. Euh... Et alors ça, c'est... Une petite jupe... Une petite jupe droite. Avec des motifs. Alors, est-ce que les motifs changent ? Oui. De nouveau, les motifs changent avec les couleurs. Enfin, pas tout à fait. On a d'autres motifs ici. Des rayures. Bon, c'est sympa. Du coup, on va se garder le jean, là. Enfin, le pantalon. Et on va aller voir les hauts. Alors, on a beaucoup plus de choix, par contre, en termes de hauts. Donc, on a ça. C'est pareil. Un petit peu Mad Max. Un petit peu Mad Max. Voilà. Je crois que c'est un peu l'esprit du truc. Ça, c'est pour aller... Voilà. Alors, ça, c'est un peu... Les PNJ qu'on va retrouver sur les plateaux de cinéma. VIP, le casque, le badge. Ça, ça va être, à mon avis, la tenue des gens qu'on va croiser sur les plateaux. Oh, c'est sympa, ça. Un petit t-shirt avec une petite veste, tranquille. Voilà, classe. Oh, j'adore. Super sympa, en rouge. Enfin, les autres couleurs aussi, mais... Ah, c'est top. Alors, là, c'est pareil. C'est une tenue... J'avoue que je suis perplexe par rapport à ce gilet. Je ne sais pas exactement. C'est quoi, c'est un gilet pare-balles. C'est... Je ne sais pas trop à quoi correspond ce gilet. Voilà. Je vous dis. Après, on a un petit haut. Alors, celui-là, j'aime beaucoup avec les petits volants et le dégradé de couleurs qui va bien. Voilà. Alors, on a le même sans dégradé aussi. Voilà. Après, on a une tenue un peu plus... Voilà. Soutien-gorge et t-shirt transparent. Qui rappelle... Excusez-moi, j'ai ma clé. Qui rappelle un petit peu des hauts qu'on peut avoir déjà dans le jeu. Un crop top qui va du coup avec la jupe qu'on a eue tout à l'heure. Je pense que c'est les mêmes motifs. C'est exactement les mêmes motifs que la jupe tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un... Oh là 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 là. Je pense que c'est un ensemble, du coup. Un petit haut. Alors, ça, franchement, j'adore. Voilà. Nickel. Elle a trouvé son look. Une petite veste courte avec un petit t-shirt court aussi. Le tout un peu en impression militaire dans cette couleur. Mais sinon, voilà. On a l'impression un peu plus sportive après. C'est sympa. Un petit t-shirt, du coup, tout simple. Avec les manches un peu évasées. Qui est sympa aussi. On ne peut pas non plus tout le temps mettre des robes de soirée. Il faut s'habiller normalement aussi, comme le commande des mortels. De nouveau, un petit... Oh ! Un espèce de petit... On dirait un peu de la... De la moumoute. Hein ? C'est... C'est la veste en moumoute. C'est original. Voilà. C'est la moumoute. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Je n'ai pas cliqué. Il ne faut pas... Là, du coup, c'est peut-être le haut de la tenue maquilleuse. Avec les produits, etc. Et puis après, c'est fini pour les hauts et les bas. On va aller voir ce qu'on trouve dans accessoires, maintenant. Eh bien, on trouve trois nouveaux accessoires. Donc, une montre, a priori. Voilà. Un bracelet. C'est une montre ou bracelet, par contre. On ne peut pas avoir les deux. Voilà. Et une magnifique paire de chaussettes. Du coup, on ne voit pas bien, mais qui sont magnifiques. Qui peuvent aussi venir, voilà, comme ça. Ou être unies. C'est original. Alors déjà, qu'elle n'a pas les chaussures qu'il faut. Si, en plus, on met des chaussettes dedans, je ne vous raconte pas. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour des accessoires. On va aller voir les chaussures pour enfin changer ses chaussures. Donc, pour le coup, on est plutôt gâtés. Et on a cinq nouvelles paires de chaussures. Donc, voilà. Une paire un peu chaussures de ville. On peut avoir donc dans plein de couleurs différentes. Des talons. Voilà. C'est ce qui nous manquait depuis tout à l'heure. Des petits talons qui vont bien. Qui viennent dans plusieurs couleurs. Et des, pareil, des chaussures. Alors, celle-là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forme, le côté. Bon, ça va pas forcément la tenue qu'elle a, mais j'aime bien. Après, on a des petites tongs sandales. La base pour aller se promener sur Starlight Boulevard. Ou pour faire la tournée des maisons de stars. Et enfin, une paire de bottes. Plutôt bottes d'hiver, d'ailleurs. Qui sont aussi semblables à ce qu'on a déjà, finalement. Oui, voilà, bottes d'hiver. Ça ira bien avec le gilet en moumoute. Voilà. Nous, on va repartir là-dessus. Et puis, voilà, on a fait le tour, je crois. J'espère que j'ai rien oublié. Des nouveautés femmes de cet add-on. On va aller voir si on a un peu plus pour les enfants. Et pour les bambins tout de suite. Et après, on passera aux nouveautés chez les hommes. Bon, alors, chez les petites filles, ça va aller relativement vite. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles coiffures ou de nouveaux accessoires pour le visage. Par contre, on a donc dans les tenues de nouvelles robes. Donc, la première, voilà, c'est une petite robe toute simple. Bon, clairement, je pense que les enfants ne sont pas l'objectif de ce pack. Et qu'on n'aura pas grand-chose. Après, on a une autre robe un peu plus, voilà, un peu robe de soirée. Avant-première, enfant de star, tout ça. On va aller voir si on a des nouveautés. Non, pas de nouveaux pantalons. Et les nouveaux hauts qui sont plus, je trouve, plus pour des petits garçons. Ouais, ça fait plus petit gars quand même que petite fille. Donc, en fait, pour les petites filles, on a juste deux nouvelles robes. On va aller voir, est-ce qu'on a des nouvelles chaussures ? Alors, attendez, on va la mettre en robe quand même. Est-ce qu'on a des nouvelles chaussures ? Oui, on a donc deux nouvelles chaussures. Des espèces de petites robes brillantes. Des robes. De chaussures brillantes qui, du coup, vont bien avec cette robe-là. Qui est dans plusieurs couleurs. Et des petites bottines. Voilà. Bon, écoutez, c'est simple. C'est simple, plus ou moins efficace. Ça va. Mais du coup, c'est un petit peu pauvre pour les enfants. Donc, on va aller voir pour les bambins. Mais j'ai peur de ne pas trouver grand-chose, grand-chose. On va aller tenter ça. Comme je m'en doutais, du coup, chez les bambins, c'est encore moins... Enfin, c'est encore pire que chez les enfants. Puisqu'on a donc juste deux hauts. Donc, la première qui est une petite veste comme ça. Voilà. Et la deuxième, de nouveau, une petite veste un peu plus chaude. Avec des motifs colorés. Ou pas de motifs du tout. Et on a un nouveau bas qui est donc ce pantalon. Bon, ok. Par contre, j'aime bien le pantalon, j'avoue. J'aime bien le pantalon. Mais voilà. C'est tout ce qu'on a pour les bambins. Les deux hauts et le pantalon. Donc, c'est fini pour la partie féminine de cette vidéo. On va passer aux nouveautés chez les hommes. Il est temps maintenant de se pencher sur les nouveautés du CES côté hommes. Donc, en général, ça va toujours plus que côté femmes. Parce qu'il y a toujours un petit peu moins de choses chez les hommes que chez les femmes. Donc, on va aller voir si c'est le cas ici. Donc, les cheveux sont tous avec quatre coupes. La première, j'aime bien un petit peu. La mèche qui va bien. Nickel. Donc, dans les couleurs. Habituelles. Après, on a... Alors, ça, j'aime bien. Ça ressemble un petit peu à la coiffure que... Enfin, c'est un peu dans le même style que l'une de mes coiffures préférées du jeu. C'est-à-dire celle de saison. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé en haut, d'ailleurs. Celle-là, j'aime beaucoup. Franchement, je pense qu'elle va aller sur pas mal de mes Sims. Oui, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la coiffure pour femmes qui existe aussi pour hommes. Et que du coup, je trouve beaucoup moins... Enfin, c'est moi sympa sur un mec. Autant je l'aime bien sur ma Sims 7, autant là, je la trouve un petit peu ridicule. Ah, et celle-là, c'est celle que je préfère chez les hommes. Même si je trouve que la mèche, là, elle fait une petite forme bizarre quand même. Et un petit côté, voilà, mari à tout prix. Voilà, je n'aime pas tellement comment ça retombe par ici, mais le reste de la coupe me plaît vraiment. Je trouve que c'est... Après, chez des hommes, c'est compliqué de faire une nouvelle coupe de cheveux parce que... Enfin, c'est plus facile chez les femmes, je pense. En tout cas, voilà, des 4, c'est celle-là que je préfère. Donc, on va lui laisser comme ça. On va aller voir les chapeaux, mais je pense que c'est exactement... Voilà, c'est exactement les mêmes que chez les femmes, si ce n'est qu'il n'y a pas le chapeau haute forme qui était quand même très féminin. Voilà. Donc, c'est exactement les mêmes, donc on ne va pas revenir dessus. En termes d'accessoires, pareil, on a le petit micro comme chez les femmes et la petite lunette très aristo. Donc, on va enlever le chapeau et on va enlever les accessoires. Et on va aller voir les vêtements. Comme pour les femmes, on va commencer par les vêtements, enfin, tenues entières. Donc, ah ben là, c'est l'équivalent masculin de la tenue tout à l'heure. Alors, c'est pareil, le collant, il faut pouvoir le porter. Pour lui, ça lui va plutôt bien, je dirais. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, pareil, encore une fois, les chaussures ne vont pas avec les tenues, mais vous avez l'habitude. J'aime bien cette tenue, là, un petit peu... Genre, ça fait un peu détective vieux, vieux policier. Dieu policier des années passées, j'aime bien. La classe. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, c'est un peu bizarre, quand même. On a une espèce de jupe, genre, gladiateur. Et un truc hyper moderne par-dessus. J'avoue que le concept me dépasse. Alors là, je peux auprès dire que c'est une tenue que je ne vais pas souvent utiliser. Parce que, sincèrement, je ne saurais pas comment m'en servir. C'est assez bizarre. Puis, en plus, il y a bien, enfin... C'est bien une tenue complète. Non, franchement, je... Là, ça me dépasse un peu. Donc, après, on a un costard discret, hein ? Pas du tout avec des motifs. On peut faire... Oh là là, on peut faire nettement pire. Alors, celui-là, il irait bien dans une des grosses maisons... Ah, bah tiens, c'est avec des chaussures. C'est original. C'est... Il faut pouvoir le porter. Ça ne se porte pas à toutes les occasions, je ne vous le cache pas. Ça ne va pas passer à la tenue d'après. Là, là, un peu plus sportive, un peu plus, du coup, casu que la tenue d'avant. Mais on retrouve toujours un peu les mêmes motifs. Bref, c'est cohérent, je dirais, comme vêtement par rapport au reste. Bon, bah là, la classe, hein, j'ai envie de dire. La classe à Dallas, le costard. Hop, nickel. Bon, franchement, ça, c'est sympa. C'est pareil, on ne va pas pouvoir le mettre tous les jours. Je pense que c'est aussi... Voilà, ça fait très tenue de film, hein. Ça va être les tenues un peu belle époque des femmes qu'on a eues tout à l'heure, mais pas classe. Un autre costard. Alors, c'est plus avant-première de film, hein. Jeune premier, tout ça. Il y a toujours des couleurs un peu originales. Mais bon. Oh, il est sympa en rouge comme ça. Bon, bref. Ensuite, la tenue suivante. Oh, alors là. Alors là, je kiffe, mes amis, je kiffe. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pareil, ça, c'est une tenue pour le cinéma, mais j'imagine même pas les challenges et les histoires qui se passent un peu historiques. Enfin, avec ça, ils vont pouvoir s'éclater des gens et moi aussi. Après, on a une tenue beaucoup plus moderne et... Même si je suis pas forcément fan du pantalon... Du pantalon à cette longueur-là, quoi. Ou c'est un pantacourt ou c'est un pantalon, mais là, je suis pas... Je suis pas convaincue de la longueur du pantalon, mais bon. On va faire avec. La tenue de pirate. Mon dieu, qu'il est beau, mon pirate. Alors là, Jack Sparrow peut aller se rhabiller. Je crois que... Celui-là, il a la classe, quand même. J'avoue. Non, franchement, là, je suis... Je pense que mon Sims... Ce Sims-là, il va finir en pirate. Parce que j'ai très envie de le voir en pirate. C'est aussi un décor de cinéma, vous l'aurez compris. Alors ça, c'est un peu celui qui va avec... Je pense que c'est la tenue de cinéma qui va avec la tenue féminine. Vous savez où j'ai dit qu'elle avait un animal mort sur les épaules ? Voilà, je pense que c'est l'équivalent masculin du truc. Ça peut être sympa. Alors là, c'est une tenue un peu plus moderne aussi. Alors j'avoue que je suis beaucoup, beaucoup moins emballée par les tenues masculines que par les tenues féminines. Je reconnais pour l'instant, mis à part le pirate et le costume qu'on a eu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose, grand-chose qui m'emballe. Voilà, donc ça fait très touriste, fan. Bon, pourquoi pas. Très années 90, aussi avec la banane. Enfin... Clairement, qui a encore une banane de nos jours ? Levez la main, dénoncez-vous, quoi. Je sais aussi, ça fait très... Alors le pantalon taille haute, comme ça, chez les mecs, ça fait très très années 90 quand même. Qu'est-ce que... 80 même, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que... Pourquoi ce bond dans le temps ? Je... Non, je ne suis pas très emballée. Je... Voilà, on a fait le tour. Donc, mise à part celle-là, parce que, voilà, je trouve que ça lui va tellement bien. Celle-là... Enfin, mise à part les vêtements d'époque, en fait, parce que clairement, c'est les vêtements d'époque qui me plaisent. Mis à part les vêtements d'époque, je ne suis pas emballée pour les mecs, quand même. Donc, on va aller voir les hauts et les bas si on a d'autres nouveautés, mais je ne suis pas super emballée. Du coup, donc là, c'est un pantalon un peu pareil. Pareil que la tenue avec l'animal mort, là. C'est d'ailleurs une tenue de cinéma, je pense. Waouh ! Le pantalon de cow-boy. Alors là, 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 j'aime bien. Là, je suis fan. En fait, voilà, moi, ce qui, visiblement, dans cet adon, ce qui me plaît le plus, c'est les habits... C'est les habits... C'est le décor... C'est les habits de cinéma, en fait. Un pantalon un peu plus moderne et du coup moulant. Ah, celui-là, il est sympa. J'avoue, je suis plus emballée par les bas que par les tenues complètes. C'est un petit... Ça va changer un peu du jogging habituel. Là, pareil, vêtements un petit peu de sport ou très sportswear. Vous noterez que je laisse le monsieur sans t-shirt. Ne me remerciez pas. C'est cadeau. Après, on a quoi ? Alors ça, c'est pareil, c'est pour faire un tenue de maquilleur. C'est le même pantalon qu'on a chez les femmes. Et celui-là aussi, c'est le même pantalon que chez les femmes. Bah écoutez... Moi, j'ai bien envie de lui laisser le petit jean de comode. Alors, et comme c'est ma vidéo, je vais me faire plaisir. Du coup, on va aller voir les hauts. Je suis désolée, il faut quand même que je leur habille cet homme. Donc là, on a la petite tenue genre régisseur, comme on a vu chez les femmes. Ah, mais alors là, c'est toujours pas... Ah, c'est peut-être un truc de cascadeur, non ? Alors, c'est le même gilet que chez les femmes, celui dont j'ignore totalement l'utilité. Peut-être en jouant avec le gameplay, ça me parlera plus. Mais là, je vois pas du tout ce que c'est, en fait. Je vous dis, peut-être pour les... Je sais pas, c'est étrange. Je ne sais pas. Un petit haut, comme ça, avec la veste, tranquille. Oh, c'est classe, ça. C'est la classe. Bon, ça va pas avec le pantalon de cow-boy, ok, j'ai compris. Mais il a la classe. Alors, autant d'habitude, je préfère les tenues entières. Autant pour les hommes, clairement, je crois que... Je préfère largement les tenues haut et bas séparées, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, la petite veste qui va bien. Il est prêt pour arrodé, hoste homme, là, je vous le dis. Il paraît. Une petite doudoune pour quand il fera froid. Parce que c'est important de se protéger. C'est important de se protéger du froid de l'hiver, tout ça, tout ça. Une tenue. Bon, là, c'est un peu plus futuriste, mais... Oh là, mais tout lui va, cet homme. Tout lui va. Oh, j'aime beaucoup ce petit haut, là, avec le t-shirt, la veste par-dessus. J'aime bien. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme couleur. Ah oui, je suis fan de la petite veste en jean, là. Un petit haut plus sportif. Voilà. Oh, ça aussi, c'est sympa, la petite veste avec le col. C'est original. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là aussi, c'est plus sport. Ça va pas du tout. Du coup, tous les t-shirts que je regarde ne vont pas du tout avec le pantalon cow-boy. On est d'accord, mais c'est pas grave. Oh mince ! Excusez-moi, c'est parti. Mais reviens, mon petit. Donc, ça va pas du tout avec le pantalon cow-boy, mais c'est pas grave. Le haut, du coup, qui va sûrement avec, comme je disais pour les femmes, le pantalon de maquilleur. Et enfin, un dernier petit haut avec une veste. Alors, la veste est sympa. Je suis pas trop fan du coloris. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, bah c'est la fameuse veste en peau de moumoute. Voilà. Ça va mieux chez les filles, par contre. La moumoute est plus... Bon, là, c'est pas trop mal. Bon, par contre, rien ne va avec le pantalon. C'est pas bien du tout. Donc, on va aller prendre un autre pantalon. Non plus. Wow, c'est pas mal, ça. Bah, juste changer la couleur du haut. Parce que, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour des hauts, des bas et des ensembles. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme accessoire. Alors, on a la même montre que chez les femmes. On a des petits gants. Et... Alors, on va enlever les... Hop. Ah, bah non, les gants, pas du tout. Je sais pas pourquoi elles étaient là. On a des bagues. C'est chargé comme bague, monsieur. Mais, est-ce qu'on a d'autres ? Non, c'est juste des changements de coloris. Et les mêmes magnifiques chaussettes qu'on ne voit pas. Qu'on avait chez les femmes. Donc, les bagues, on va les enlever. Pourquoi il dit que j'aime vos leggings ? Pas du tout. On va aller voir les chaussures, maintenant. Est-ce qu'il y a des nouvelles chaussures ? Oui. Donc, on a les mêmes que pour les femmes, ici. Voilà. On a des petits chaussons. Oui, des petits chaussons. Voilà. Petit charentaise. C'est toujours bien d'avoir ces charentaise. Des nouvelles baskets que j'aime bien, ceci dit, franchement. Elles sont pas mal. Les mêmes tongs, enfin, tongs, sandales que pour les femmes. Et les mêmes bottes. Voilà. Un peu boots que pour les femmes, aussi. Donc, on va rester sur les baskets. Et puis, voilà. Ah oui, alors, par contre, je suis... Je pense qu'on a fait le tour des vêtements de jour. Par contre, on n'a pas été voir les vêtements de nuit et tout ça. Donc, on va aller voir si on a... Je suis complètement zappée d'aller voir les vêtements de nuit. On va aller voir ça. Je rajouterai un petit truc pour les femmes, aussi. Bon, ça, c'est des tenues qu'on a déjà vues. En sport, il n'y en a pas des nouvelles. Pour dormir, il n'y en a pas. Pour sortir, c'est des tenues qu'on a déjà vues. Pas de nouveau maillot de bain. Bon, il n'y avait pas de nouveauté. Donc, je vais quand même aller jeter un oeil du côté de chez les femmes pour voir s'il n'y a pas des nouveautés non plus. Mais oui, j'ai complètement zappé. Il y a tellement de choses à voir, aussi, qu'on oublie. Voilà, du coup, je vais aller voir si côté enfant et bambin, il y a plus que chez les filles. Mais à mon avis, c'est les mêmes vêtements. On va aller voir ça tout de suite. Comme je le disais, chez les garçons, on retrouve donc les 4 hauts qu'on avait vues chez les filles, qui, du coup, pour moi, sont quand même beaucoup plus adaptées à un petit garçon. Donc, voilà, je les qualifierais quand même de garçons. Et pour le corps entier, par contre, chez les garçons, on n'a rien du tout. On va aller voir vite fait chez les bambins, mais je pense que c'est absolument pareil. Voilà, pas de nouvelles coiffures. Et au niveau des vêtements, on a les mêmes petites vestes qu'on avait chez les filles et le même petit pantalon. Voilà, on a fait le tour des vêtements du CAS. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Sinon, moi, par rapport à mon avis, donc je l'ai dit, je suis beaucoup plus emballée par les vêtements féminins. Chez les hommes, à part les vêtements un peu historiques, le reste ne m'emballe pas vraiment. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. J'ai suffisamment de vêtements à mettre à mes Sims. C'est vrai que souvent, les hommes sont moins gâtés que les femmes. Mais bon, c'est la vie ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos sur cet add-on qui sort donc, je le rappelle, le 16 novembre. Gros bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501